3 octobre 2022, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons encore avec nous pour ce deuxième bloc d'entrevue le maire Jacques Demers, le directeur général M. Marc Marat. Je vous invite à écouter, chers auditeurs, le premier bloc d'entrevue dans lequel on recueille les réactions de M. Demers sur l'élection provinciale qui a eu lieu hier et aussi quelques détails au niveau du comité des communications de la municipalité et autres. Et dans ce bloc-ci, on va plutôt se pencher sur la poutine, sur les contrats, sur des travaux, sur des décisions qui ont été prises lors de la réunion d'hier, à commencer par une demande au niveau du PIA. Il y a eu un nouveau règlement de mise en place en ce qui concerne les pentes de plus de 15 %. Et là, c'était la première fois que le comité avait à prendre une décision suite à une demande d'un citoyen. Alors, M. Marat, je me tourne vers vous pour voir où est-ce qu'on se situait dans la demande en question. Est-ce qu'on était tout près du 15 %, plus près du 30 %? Et quelle a été la réflexion du comité? OK. Cette demande-là, c'est toute pente. Donc, c'est une pente pour l'implantation d'une maison ou d'un entrée véhiculaire. Dans ce cas-là, ça se trouve à une entrée véhiculaire. Donc, il y avait une petite entrée véhiculaire. La maison avait un beau plateau d'en bas de 15 % pour s'implanter. Par contre, il y avait une entrée véhiculaire d'une vingtaine de mètres qui était dans une pente de 22 %. C'était la meilleure place qui peut être son entrée véhiculaire. Donc, le PIA a été mis en place avec des critères. Les critères principaux, c'est l'écoulement des eaux. Bien sûr, il faut s'assurer qu'on est dans les pentes. Et le futur citoyen a vraiment démontré qu'il pouvait gérer ses eaux sur son terrain. Donc, le comité a accepté le CCU et les élus ont entraîné cette décision-là, compte tenu qu'ils rencontraient. Puis, en plus de ça, même si c'est en réplantation de maison, il était dans une pente de moins de 15 %, il gérait toutes ces eaux qui arrivaient de sa toiture. Donc, il fait vraiment un beau plan de gestion des eaux, qui est le principal, comme je disais tout à l'heure, le but du PIA. Et une fois qu'on a donné cette permission-là, est-ce qu'il y a un suivi spécial de la part de l'inspecteur de la municipalité ou autre, pour s'assurer qu'au moment des travaux, ce qu'on avait promis sur papier est bel et bien rendu? Oui, pour toute nouvelle construction, il y a un plan d'explantation, un plan de gestion des eaux. Et bien sûr, tout au long de la construction, l'inspecteur suit et il y a une inspection finale qui se fait avec un certificat de localisation. Tout est suivi avant de mettre l'immeuble au rôle, autrement dit. M. Demers, je me tourne vers vous maintenant pour parler du point suivant. Un avis de motion modifiant le règlement de zonage qui vise à interdire le remblai à moins de 3 mètres des limites de terrain latérales et arrière pour des travaux, ayant comme simple but de niveler, remplir ou de rehausser le terrain. Donc, pourquoi on en arrive à modifier ce règlement-là aujourd'hui? Dans quel sens on le modifie? Dans le fond, hier soir, ce qu'on a passé, c'est un avis de motion. C'est-à-dire qu'on va le modifier normalement le mois prochain ou le mois suivant ou plus tard. On veut laisser les gens la chance aussi de réagir. L'explication de la modification est basée sur des problématiques qu'on a eues sur différents terrains au travers de la municipalité. Des gens qui se plaignent parfois du terrain du voisin ou ce qu'il y a eu du remblai. Le remblai jusqu'à présent, il faut le rendre jusqu'à la limite de notre terrain. Mais quand on rajoute un mètre sur un terrain, ça a souvent un impact sur l'eau, sur le terrain voisin. Là, ce qu'on demande, c'est de laisser au moins une distance de 3 mètres des lignes arrières ou latérales de notre terrain. La seule place qui pourrait avoir du remblai à moins de 3 mètres, c'est là où il y aurait les installations, comme les bâtiments ou ces choses-là, comme le garage qui peut encore être à un mètre. Ça prend un certain remblai, mais c'est pour le garage. Tandis que si c'est pour rehausser un terrain, à ce moment-là, il faut laisser au moins un 3 mètres rapport aux lignes avec nos voisins. Donc, en fait, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils cherchaient à maximiser l'utilisation de leur propre terrain en rehaussant le terrain, mettre tout ça à niveau pour pouvoir ensuite, je ne sais pas moi, aller y mettre une table de pique-nique, un pit à feu ou je ne veux pas trop dans le fond de la cour. Et là, on restreint cet espace-là, c'est ça? Donc, tout le monde se retrouve avec une portion de 3 mètres tout le tour du terrain avec lequel on ne peut rien faire, dans le fond, qui sert juste à l'écoulement des eaux. Non, mais plus d'en faire, tout ce qu'on a le droit de faire un terrain, tout ce qu'on n'a pas le droit, c'est de remblai, c'est-à-dire de rajouter de la terre pour surrélever notre terrain, qui à ce moment-là, a souvent un impact sur les terrains voisins. Puis en gardant ce 3 mètres-là, souvent, ça va laisser l'espace où est-ce qu'on a besoin de faire un fossé, de faire une rigole, de faire un endroit pour qu'on puisse contrôler aussi nos eaux. Parce que la problématique, après ça, de contrôle des eaux, tu trouves la responsabilité du voisin parce que c'est par là que l'eau veut s'en aller. On ne veut pas accentuer ces choses-là. Au contraire, on veut permettre un meilleur voisinage dans ces cas-là. Très bien. Vidange des fosses sceptiques, on en est à l'appel d'offres et à l'autorisation, en fait, de l'appel d'offres. C'est un contrat habituellement sur combien d'années? C'est environ sur 4 ans. C'est sur 4 ans, ce n'est pas environ, excusez. Donc, on vient de passer 4 ans. On fait l'alternance des pairs et impairs, des chiffres pairs et impairs, les adresses à chaque année. Et les fosses, certaines fosses sont vidées au 4 ans, d'autres au 2 ans. Ça dépend du genre de fosses. Et c'est un appel d'offres sur 4 ans. M. Demers, rappelez-nous donc, dans l'historique, si on remonte il y a 8 ans, 12 ans, etc., est-ce qu'on a eu une hausse importante au niveau des coûts des vidanges des fosses sceptiques à Sainte-Catherine-de-Hatley dans les différents contrats qu'on a signés? Oui, j'ose dire quasiment à chaque fois. Peut-être juste une petite bémol sur les numéros pairs et impairs, c'est que le territoire est séparé en deux. Ce n'est pas avec les adresses civiques. C'est vraiment un territoire de Sainte-Catherine. À une année, on fait la moitié. L'autre année, on fait l'autre moitié. C'est vraiment divisé de cette façon-là au niveau de Sainte-Catherine. Puis, on le prend sur 4 ans. Puis, évidemment, ce n'est pas exactement le même nombre de chaque côté. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le contrat qui a été donné. On divise une période de 4 ans. Et par le nombre de maisons qu'on a à couvrir, à ce moment-là, on garde un prix stable sur une période de 4 ans. L'impact, c'est souvent sur la première année. C'est quand on va ouvrir le contrat cette année. Là, on va voir la hausse de combien. Puis, j'osais qu'on ait rendu qu'on a peur quand on ouvre ces soumissions-là parce que c'est incroyable la hausse dans tous les domaines présentés. Et donc, là, les différentes compagnies ont jusqu'à quand pour pouvoir soumissionner sur votre contrat? On va sortir la survie sur la hausse cette semaine. Donc, on donne environ trois semaines après. Pour qu'on puisse, au mois de novembre, attribuer le contrat à la prochaine séance. Et, M. Demers, quand on remonte à il y a 4 ans, vous vous souvenez-vous, combien de soumissionnaires on avait eus? Et est-ce qu'on peut s'attendre à avoir quelques soumissionnaires dans ce domaine-là? Ou si vous savez déjà, avec ce que vous avez eu comme écho dans les autres municipalités autour, qu'il y aurait peut-être là-dedans aussi une rareté de la ressource? Non, je n'ai pas présentement cette information-là. J'ai hâte de voir, mais c'est qu'on le veut en déneigement puis on le craint dans les autres domaines la même chose, mais sans plus d'informations pour l'instant. On s'approche des périodes budgétaires, évidemment, pour les municipalités. Donc, on commence à déposer les différents budgets. Ici, la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticouc, avec laquelle vous faites affaire, une hausse de 5 % est annoncée pour l'année à venir. Est-ce qu'on est dans la norme avec ce 5 %? Est-ce que c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait, M. Demers? Bizarrement, cette année, contrairement au passé, d'habitude, on parlait tout le temps d'un, deux, trois % étant la norme. J'osais que tout ce qui rentre en bas de 8 % cette année, on est très contents. C'est du jamais vu. On voit que les hausses sont très importantes. Quand l'indice de l'IPC est à 7 et 8 %, c'est juste de garder une stabilité. Puis là, on joue dans des domaines que ça a monté plus que ça. Parce que souvent, on parle d'essence, on parle de coûts multiples et les salaires qui montent énormément. Vous me rappeliez en pré-entrevue qu'au niveau de la régie intermunicipale de gestion des déchets, depuis que Magog s'était joint à cette régie-là, ça avait apporté une baisse des coûts pour les petites municipalités qui en faisaient partie, comme la vôtre. Est-ce qu'on est tranquillement en train de rattraper ce qu'on payait déjà il y a quelques années ou si on a déjà dépassé ce montant-là? Non, mais je me souviens, il y a quelques années, l'enfouissement nous coûtait 137 $ la tonne, plus les redevances au gouvernement. Ça fait que c'était plus de 140. Présentement, on est à 88 plus redevances, ce qui est vraiment une diminution importante si on se compare à il y a 5-6 ans de ça seulement. Vraiment, il y a eu une diminution importante pour nous. Puis quand on voit ce qui se passe un peu sur le marché auto, de l'enfouissement en bas de 100 $, il y en a très peu. Et tout ça, justement, est payé à la tonne. Est-ce qu'il y a, du côté de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, une baisse? Est-ce qu'on remarque au fil des années une baisse de l'enfouissement? Est-ce que le recyclage et le compost prennent de l'ampleur dans la municipalité? J'ose dire, quand on veut se consoler, on se compare parce qu'on est toujours parmi ceux qui sont dans les leaders pour bien faire. Mais malgré ça, on voit une augmentation importante. Évidemment, on n'a plus de résidents qu'on avait, mais le tonnage monte de façon importante. Particulièrement dans les deux dernières années, on a un peu l'impression que toutes nos résidences secondaires aussi, où ce que les gens ont habité beaucoup plus que dans le passé, vont avoir un impact sur notre tonnage. Ça fait qu'au-delà du 5 %, il y a des chances qu'on parle de 5 et 10 % d'augmentation aussi du tonnage. Ça fait que c'est pas juste d'être stable. Il va y avoir une augmentation du coût reliée à la quantité qui me semble évidente, qu'on attend ces données-là prochainement aussi. Et est-ce qu'on a déjà un rapport dans le lien entre le pourcentage des déchets qui est recyclé, valorisé, et le pourcentage qui se retourne, qui se retrouve en déchets ultimes? Parce que là aussi, j'imagine que c'est une statistique qui est importante parce que c'est là qu'on voit, si le tonnage des déchets augmente, mais que le tonnage du recyclage et du compost augmente aussi. Est-ce qu'on a des statistiques sur le rapport de l'un et l'autre? Il me reste à reviser celui au niveau du recyclage. Au niveau du tonnage, on parle d'environ 410 000 tonnes au niveau de l'enfouissement et de 270 au niveau du compost. On fait de belles figures, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Puis lorsqu'on fait de la caractérisation de nos voyages d'enfouissement, on a encore beaucoup de choses à enlever. Il faut enlever tout ce qui est compostable de nos déchets. C'est tellement là que ça a un impact énorme. C'est vraiment ça qui fait du gaz à effet de serre. C'est qu'on enfouit encore du compost. Il faut le retirer. On a des bacs pour ça. Il va falloir sensibiliser encore les gens plus. Probablement leur donner l'information plus juste encore parce qu'il faut recommencer de ce côté-là. Si on veut rester performant, c'est là que ça fait une différence. Puis le recyclage, de bien recycler nos choses. Au niveau du recyclage, le coût du traitement est à 7 $ la porte depuis maintenant au moins une quinzaine d'années. On est au même taux. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis essayons quand même de bien sélectionner aussi de ce côté-là pour ne pas les obliger à renvoyer des choses à l'enfouissement, ce qui fait du camionnage en deux. M. Demers et M. Marin, merci bien pour cette entrevue. Je vous rappelle, chers auditeurs, que c'était le deuxième bloc d'entrevue pour ce qui est du suivi du Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley au mois d'octobre. Vous pouvez écouter les deux blocs, les repartager évidemment sur vos différents réseaux. On vous invite aussi, si vous avez des questions, des commentaires, à les laisser sur la page Facebook ou YouTube au microphone. Et nous pourrons faire donc un suivi avec les élus lors des prochaines entrevues. Et je vous invite à les repartager dans votre propre réseau, évidemment, si vous connaissez des gens qui habitent la municipalité de Sainte-Catherine. Au microphone, Rémi Perra. Sous-titrage ST' 501